Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'ostéopathie, d'alimentation et de santé en général. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour tous ceux qui souhaitent prendre facilement en main leur santé. Si vous aspirez à vous sentir de mieux en mieux, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'ai mis une sélection de conseils simples et ultra efficaces pour nettoyer et régénérer votre foie en profondeur. En appliquant ces conseils, vous pourrez sans trop d'efforts changer votre santé et améliorer votre quotidien. Le foie que vous pouvez voir sur cette image, c'est une espèce de grosse éponge qui est principalement sur le côté droit, qui mesure 15 par 30 cm, donc qui part d'ici de la 4ème à la 8ème côte et qui se prolonge pour dépasser un petit peu du côté gauche. Il pèse environ 1,5 kg sur un cadavre et il peut se gorger d'à peu près 1 litre de sang. Quand il ne va pas bien, le foie a tendance à grossir en volume, comme une éponge dans laquelle on a mis tout ce qu'on pouvait et qui ne peut pas accepter une goutte d'eau en plus. Au cabinet, j'ai au bas mot 30% des patients qui auront un foie très engorgé. Ce foie, c'est un organe extrêmement important. C'est une véritable usine de transformation chimique. Il remplit plus de 300 fonctions. Mais celle qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est que c'est un filtre, un épurateur du sang. Quand le bol alimentaire, donc ce qu'on mange, arrive dans nos intestins, une partie de celui-ci va passer par la veine porte dans le sang et va aller jusqu'au foie. Et là, le foie pourra trier entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais le foie ne filtre pas que ce qui provient de l'alimentation. Il va gérer tout ce qui passe dans le sang. Donc la pollution, les drogues, les médicaments, les cosmétiques, les crèmes, et j'en passe. Cet organe peut être atteint d'un certain nombre de pathologies, telles que la cirrhose, le cancer du foie, la stéatose, les calculs biliaires, l'insuffisance hépatique. Pour diagnostiquer ces pathologies, on passe généralement par un bilan sanguin, où on va doser les enzymes hépatiques, les azates, les alates. On va aussi doser l'albumine, la bilirubine, le gamma-GT. Ces données sont très intéressantes, mais il faut savoir qu'on peut avoir un foie en mauvaise santé, sans pour autant qu'il soit diagnostiqué pathologique. Donc on peut avoir des chiffres normaux, mais un foie en mauvaise santé. C'est-à-dire un foie qui présente des troubles fonctionnels. Pour savoir comment on se sent quand notre foie ne va pas bien, il suffit de se rappeler comment on se sent après les fêtes de Noël par exemple. Si vous avez déjà vécu ça, de manger non-stop pendant 3 jours d'affilée, vous verrez qu'on se sent lourd, de mauvaise humeur, on n'a rien envie de faire. Bref, ça c'est le foie qui en a marre. Il y a tout un tas de signes qui peuvent être révélateurs que notre foie ne fonctionne pas bien. Ça peut être de la fatigue chronique, avec du mal à se réveiller le matin. Ça peut être des problèmes digestifs, avec des lourdeurs après le repas, de la constipation, de la diarrhée, des nausées. Parfois, les personnes ont du mal avec certaines odeurs. Par exemple, l'odeur d'œuf va les écœurer très vite. On peut avoir des problèmes de peau, des problèmes de sécheresse, de boutons, d'acné, des démangeaisons. On peut avoir des douleurs aussi, musculo-squelettiques, mal à certaines articulations, mal entre les homoplates. On peut avoir des sautes d'humeur. Le foie, c'est l'organe de la colère. Donc pour les personnes très souvent de mauvaise humeur ou irritables, ça peut venir du foie. Mais aussi des tendinites chroniques. Le réveil nocturne à une heure fixe, entre 1h et 3h du matin, ça peut venir du foie. Les urines foncées, des sels clairs. L'œil qui commence à jaunir un peu le blanc de l'œil. Bref, tout un tas de signes qui peuvent nous indiquer qu'il faut prendre soin de notre foie. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour chouchouter notre foie, pour le nettoyer et le régénérer. On a déjà un certain nombre de choses à éviter, telles que l'alcool, le tabac, les produits industriels, les produits laitiers extrêmement importants, les aliments trop riches en graisse animale, les médicaments de confort, par exemple les personnes qui prennent tous les deux jours un doliprane. On va éviter aussi tout ce qui est pesticides, donc privilégier l'alimentation biologique et éviter de s'exposer trop à la pollution. On en revient toujours au message de base. Privilégiez dans son alimentation les fruits et les légumes bio et évitez le plus possible tout ce qui est toxique. On en arrive maintenant à la partie des conseils pour nettoyer et régénérer votre foie. Pour commencer, on peut privilégier certains aliments qui sont bénéfiques pour le foie. En premier lieu, on a tout ce qui est légumes verts, avec par exemple les épinards. Ce sont des aliments extrêmement riches en minéraux. On a aussi les crucifères, avec les choux, les brocolis, mais aussi tous les aliments qui sont riches en glutation. Là, on va avoir l'avocat, la carotte, la betterave. Soit dit en passant, la betterave est un excellent aliment pour les sportifs et les personnes en état d'anémie. Le pamplemousse va être excellent pour le foie et va aussi être un brûle-graisse. On aura aussi la pomme avec la pectine. Donc déjà, une liste d'aliments à privilégier. On peut ensuite faire une cure de jus de citron. Tous les matins, à jeun, on va presser un demi-citron dans de l'eau à température ambiante ou un petit peu réchauffée. Et on boit ce verre d'eau. On fait ça pendant au moins trois semaines. On peut le faire plus longtemps, mais il faut quand même veiller à faire des pauses dans l'année. Tous les agrumes, en général, sont bons pour le foie. Donc si le citron, ça ne passe pas trop bien pour vous, vous pouvez vous faire des jus pressés d'orange ou de pamplemousse. On va pouvoir aussi utiliser certaines plantes pour nettoyer et renforcer notre foie. Parmi ces plantes, une des plus intéressantes est le desmodium. Parce que c'est un extrêmement bon anti-inflammatoire pour le foie. Et ça va l'accompagner dans toutes ses fonctions. Le desmodium, vous pouvez en faire une cure, que ce soit sous forme de gélules, de teinture mère, ou bien en prenant des EPS, des extraits de plantes sèches. Ça, vous pouvez les demander par exemple en pharmacie. Ensuite, on a tout ce qui est plantes drainantes. Donc là, vous avez l'artichaut, le radis noir, le pissenlit, le chardon-marie. Et toutes ces plantes-là, vous pouvez les prendre par exemple en ampoule. Vous prenez une ampoule par jour. Souvent, on peut trouver des mélanges, par exemple, artichauts, radis noir. Donc ça, ça va être extrêmement bon pour drainer le foie. Ensuite, il faut savoir que le foie aime beaucoup le chaud. C'est un organe qui fonctionne à environ 40 degrés. Donc, pour l'aider, vous pouvez vous mettre une bouillotte sur le foie, après les repas ou à n'importe quel moment, et la garder une vingtaine de minutes par exemple. Une autre méthode qui est extrêmement efficace, mais qui demande un peu plus d'investissement, c'est le jeûne. Jeûner, c'est arrêter de se nourrir pendant un certain temps. Ça peut être ne serait-ce que 20 heures, mais ça peut être un jour, deux jours, une semaine, trois semaines. Quand on fait ça, on arrête de donner du travail à notre foie. Donc, il va pouvoir se reposer et faire les choses qu'il avait à faire, parfois depuis bien longtemps. Donc, il va pouvoir se nettoyer, se régénérer, et régénérer ainsi tout le corps. C'est une méthode extrêmement efficace que je recommande très 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 vivement. Un autre point clé pour prendre soin de notre foie, c'est l'activité physique, et notamment la respiration. Donc, comme je vous ai dit au début, le foie, c'est une éponge. Donc, au-dessus du foie, on a le plus grand muscle du corps, le diaphragme, qui est à peu près cette forme-là, la forme d'un parachute. Quand on inspire, il se baisse, et quand on expire, il remonte. Donc, il va faire une pompe. Donc, en permanence, si notre diaphragme fonctionne bien, on va venir essorer le foie et lui permettre de se re-remplir. L'essorer et se re-remplir. Donc, toute activité qui nous fait respirer dans des amplitudes plus grandes et de manière plus accélérée va nous faire du bien. Donc là, on pense notamment à tous les sports d'endurance, par exemple la course. Mais on peut obtenir le même résultat avec des exercices de respiration. Donc là, on peut, par exemple, essayer de respirer le plus possible par le ventre, car c'est la respiration abdominale qui mobilise le diaphragme, et faire certains exercices dont je parlerai dans d'autres vidéos. On va avoir cet effet de pompe. Et enfin, je vais vous parler de ce qu'on peut faire en ostéopathie pour améliorer la santé du foie. Au cabinet, je vais beaucoup utiliser des techniques de pompage ou de déroulement du foie pour venir le drainer. Ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que le diaphragme fonctionne correctement pour assurer ce rôle de pompe. Donc s'il ne bouge pas bien, on va l'aider à retrouver sa mobilité et son fonctionnement optimum. Je vais aussi aller travailler, si c'est nécessaire, sur certaines vertèbres desquelles sortent les nerfs qui vont innerver le foie. Donc c'est les vertèbres 7e à 9e thoraciques en général. Et on a aussi, au niveau des cervicales, 3 cervicales desquelles vont sortir le nerf qui innerve la capsule de glisson qui entoure le foie. Et globalement, on va aussi redonner une bonne mobilité à toute la zone pour que les échanges puissent bien se faire. Voilà, avec cette vidéo, vous avez toutes les clés en main pour prendre soin de votre foie et libérer le potentiel autorégénérateur de votre corps pour être plein de vitalité et de joie de vivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et si vous essayez ces conseils, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Au revoir.